Musique Tout commence par une journée normale dans une pharmacie classique quand tout d'un coup une jeune femme interrompt l'assistante pharmacienne et demande d'une petite voix. J'aimerais quelque chose pour la toux, je ne peux que tousser sans arrêt. C'est pour vous même ? Oui c'est pour moi même. Depuis quand vous toussez ? Ça fait 2-3 jours à peu près. 2-3 jours ? Mais c'est plutôt une toux sèche un peu ? Non c'est plutôt sec. Une toux sèche, une toux grasse, il faut s'y connaître en tout et faire correspondre le médicament adéquat, la preuve. Voilà madame. Alors je vous ai pris le Sinecote, je ne sais pas si vous connaissez. Non pas du tout. Alors c'est contre la toux sèche et c'est une action de 8 à 12 heures. Donc vous en prenez que un le matin et un le soir. Nous devons bien expliquer comment s'utilisent les médicaments aux clients, ce qui est important. On va regarder s'il n'y a pas d'effet secondaire avec d'autres produits. C'est préférable car l'effet secondaire est impitoyable et peut transformer un être humain innocent en monstre allergique si le choix du médicament est mauvais. Donc prudence et surveillance. Et puis le pharmacien contrôle toujours l'ordonnance car tout ce qui sort de la pharmacie est quand même sous la responsabilité du pharmacien. Et on recommence avec une autre cliente. Bonjour madame Pêche, bonjour, vous allez bien ? Oui ça va tout juste, tout juste. Vous voulez vous asseoir peut-être ? Oh le joli toutou ! Et puis j'ai oublié, est-ce que j'ai encore en réserve de l'aspirine cardio ? Oui. Et vous avez le dantifrice... C'est celui-là ? Oui c'est ça. C'est celui avec... Et c'est quand même de la vente puisqu'en fait nous vendons aussi de la parapharmacie, la parfumerie. On a aussi des connaissances, on nous fait aussi des cours de diététique. Et dans une pharmacie c'est aussi le règne de l'image. Mettre en valeur les produits pour les vendre, c'est le but. Des bouteilles et des flacons par centaines dont l'assistante pharmacienne se sert pour la préparation des médicaments d'après la prescription des médecins. Elle en profite pour coller des étiquettes, elle vérifie que les ordonnances ne contiennent pas d'erreur et elle prodigue aussi des soins à des petites dames du quartier. Oh là là. Oui je suis pas malheureux, vous savez. Non, depuis le nouvel an ? Oui si, je... Vous allez quand même sortir un petit peu. Un petit peu, oui. Voilà, ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour faire la bombe, mais si pour une personne âgée, peau gotée, c'est plutôt conseillé. Notre petite dame avait un peu exagéré. Bon, comparer il y a un mois en arrière, c'est bien. Oui, oui. Mais c'est pas encore ça. Non, non. Mais vous faites attention à ce que vous... Alors les personnes âgées aussi, c'est souvent les personnes qui ont besoin de plus d'écoute. C'est un endroit où il y a un peu de réconfort. On est là pour vraiment soutenir les gens. Le but, c'est aussi de... Quand ils ont un souci, s'ils sont mal, ou ils ont un mal-être, ou n'importe, ils viennent à la pharmacie, ils vont pas aller chez le coiffeur. Même si aujourd'hui, tout le monde s'improvise un peu psy, il est toujours bon d'aller à la pharmacie, un métier qui n'échappe pas à la paperasse. Et puis bon, j'aime quand même bien l'administratif. Il faut quand même aimer l'administratif. Parce qu'on aime pas, ça va pas non plus. Il faut aimer les médicaments, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de panoplie de médicaments à prendre. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la phyto, la diététique, l'homopathie, c'est vraiment important. Il y a quand même une grosse base à prendre. Alors vous, vous envoyez cette facture à votre assurance maladie en inscrivant en dessous, comme quoi l'ordonnance est déjà en leur possession. Ah d'accord. Et puis normalement, ils doivent vous... Moi, ce qui m'a minime dans ce métier-là, je dirais, c'est vraiment le contact. Le contact, c'est quelque chose qui est valorisant pour nous. C'est en fait, c'est une joie de pouvoir avoir pu aider quelqu'un. C'est vraiment, je me dis en fin de journée, je suis contente quand les gens sont sortis et ils ont eu le sourire. Ils vont revenir demain et ils vont me dire, je vais mieux. On est là pour aider et puis soutenir au mieux. Il y a vraiment... Ouais, c'est quelque chose de génial. Au-delà de toute technique professionnelle, le contact humain reste l'une des motivations principales de l'assistante en pharmacie, ce qui finalement est rassurant. C'est ça, je vous l'aime aussi. C'est ça, je vous l'aime aussi.